Avant l'ouverture de la bourse de New York, les indices américains pointaient à la hausse. Vendredi, dernière séance de la semaine, marquée par l'intervention de nombreuses personnalités de la réserve fédérale américaine. Du côté des devises, aucune direction claire pour le dollar. L'euro-dollar perdait 0,07%, 1,1368. La livre britannique du lard prenait 0,19%, 1,4084. Le dollarien, enfin, avançait de 0,35% à 1,0863. On reste en Amérique du Nord pour le focus du jour puisqu'il s'agit du duo dollar américain-dollar canadien. Un duo qui évolue sous la résistance située à 1,3180, à la baisse donc. D'ailleurs, sous cette valeur, des positions courtes sont à anticiper avec des cibles à 1,3055 et 1,3010. En extension, on passe désormais aux métaux précieux négativement orientés ce vendredi. L'or qui est en focus voyait une résistance clé se former à 1,243,30. Il glissait sous une ligne de tendance ascendante en place depuis le 7 avril dernier et son indicateur RSI appelé à de futures baisses. Au final, des positions courtes sous 1,243,30 sont attendues vers 1,226 et 1,220. En extension, l'argent, pour terminer, avançait de 0,38% pour une 1,3 qui s'échangeait contre 15,21 dollars. Pour Trading Central, en direct depuis notre studio ici à Wall Street, New York. C'était Sébastien Girond. Excellente fin de journée à toutes et tous.